Salut ! Salut à tous et à toutes et bienvenue chez Tameau Ciné dans Mister and Mrs. Grip, c'est les grands frères mais on s'en fout. On est mercredi comme chaque mercredi on va au cinéma. Là on va à Bulle à Cinéma Prado pour voir un film français. Comédie française ? Oui. C'est une comédie. Sinon on ne se déplacerait pas. Voilà exactement. Qui s'appelle Coexister. On n'a pas vu la bande d'annonce mais on a juste vu une photo. Il n'est pas sur notre liste non plus. On n'avait pas prévu ce film. Voilà donc je pense que ça va parler de religion. Oui alors c'est l'histoire d'un curé, un rabbin, un imam. Ça fait le début d'une blague comme l'a dit un collègue. Exactement. Donc à voir. C'est un film de Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, réalisateur et scénariste sur celui-là. Fabrice Eboué, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ma part je l'ai découvert dans le Jamel Comedy Club. Et j'aime bien son humour. D'ailleurs à l'époque il faisait partie de mes préférés, Fabrice Eboué, même s'il y avait de bons artistes. Mais lui j'aimais bien. Donc j'aime son humour. Il a son film. Il a réalisé deux films depuis. Il a fait un casse-départ avec Thomas Ndjjol que j'ai bien aimé. C'est sur l'esclavage. Et ils ont fait le machin du Koswaga, Boswaga. Mais celui-là, rien que la bande d'annonce ne m'a pas plu donc j'ai jamais vu ce film. C'est toujours avec Thomas Ndjjol. Donc là, il réalise cette histoire comique. Ben nous, ça nous intéresse. Ça peut être drôle. Et ce mercredi, j'avais déconné la semaine passée en disant Thor. Thor, c'est le 25. C'est moi qui ai... Dans la dernière vidéo, j'ai dit à la semaine prochaine pour Thor Ragnarok. Thor, il sort le 25. Donc normalement cette semaine, il n'y avait pas de film à voir. Sur notre liste, on n'avait rien pour ce mercredi 18. Donc on a vu ce film-là. On s'est dit pourquoi pas. Le film, j'espère qu'il sera plus drôle parce qu'il m'a fait penser à la dernière comité française que j'ai un petit peu appréciée. C'est « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » que je n'ai pas beaucoup aimé. Mais ce que j'ai aimé dans cette comédie, c'est qu'il y avait un arabe, il y avait un juif, il y avait un chinois, il y avait un noir. C'est ce côté... Oui, c'est le film qui est censé un peu parler du racisme. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce petit racisme qu'il y a entre ces gens qui se plaignent assez souvent de racisme. Tu vois, les arabes, alors qu'ils n'aiment pas les chinois, ils n'aiment pas les juifs. Le black, ils n'aiment pas les arabes, ils n'aiment pas, je crois, les chinois. Il y avait cette petite guéguerre entre ces minorités qui se plaignent et qu'on ne les aime pas, alors qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas. Donc j'espère que ce film, coexister, ne va pas trop jouer sur les clichés entre catholiques, chrétiens, chrétiens, musulmans et juifs. Mais j'ai confiance en l'humour de Fabrice Eboué. Donc on verra bien. On vous dira tout dans un moment. Après le film. A tout à l'heure. Re-salut. Re-salut à tous. On vient de sortir du cinéma. On a vu le film coexister. Magnifique. On n'a pas cessé de rigoler depuis qu'à la fin. Pas déçu de Fabrice Eboué. Un bon scénario, une belle histoire. Une très très belle histoire. Voilà ce que je n'aime pas dans les comités. Plein de sens. Plein de sens. Il n'y a pas ces clichés. Exactement. Il n'y a pas ce cliché sur les catholiques à cause du prêtre ou le cliché sur les juifs. Exactement. Je peux le dire, ça va être un spoil, mais ça apparaît vite fait dans le film. Il y a juste un truc qui m'a dérangé dans le film. C'est quoi ? L'imam. Oui. Ce n'est pas un vrai. Oui. Quand je dis ce n'est pas un vrai, je ne parle pas qu'ils n'ont pas pris. C'est des acteurs qui jouent le rôle. Mais ton Québec qui joue le catholique, il joue le rôle d'un prêtre dans le film. Oui. Le rabbin, il joue le rôle du rabbin. Du rabbin. Sauf que l'arabe, il n'est pas du tout… Il n'a rien à voir avec la religion. Voilà. Mais en fin de compte, parce que ça a son utilité. C'est une sorte de setup qu'il a mis. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Parce qu'un vrai imam n'aurait jamais accepté. Ah oui, oui. Je pense que… Ça, tu regardes un peu les piétons ? Non, non. Mais ils sont en train de traverser. Je les laisse passer. C'est… Exactement. Voilà. Un vrai imam n'aurait jamais accepté. Mais ça passe parce que ça a en fin de compte son impact dans le film. Parce que ça ne reste pas la blague. Il ne reste pas longtemps. Vu qu'on finit par le découvrir. Et c'est quand ils vont le découvrir que ça va avoir le côté dramatique qui va ramener un beau dialogue, une belle discussion entre les trois qui va faire bouger l'histoire et avancer le schmilblick. Exactement. Sinon, Audrey Lamy, j'adore cette actrice. Ah non… J'adore cette actrice. Elle est magnifique. Elle est à ça de te faire pleurer. Et d'un coup, il te fait le truc. Exactement. Je l'adore. Je l'adore. Audrey Lamy, elle est magnifique dans ce film. D'ailleurs, ils sont tous bien. C'est… Non, franchement, ils ont bien. Ils ont bien choisi les acteurs. Tous les gags passent bien. Ils ont bien choisi les acteurs. Ils ont bien choisi les acteurs. Franchement, c'est… Non, Fabrice et Boué, justement, je l'ai dit au début, c'est un comique. J'aime bien son humour. Et franchement, là, il a bien écrit… Un bon, 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 bon film. Une bonne comédie française. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas marré. Voilà. C'est une comédie française qui joue aussi avec les événements actuels. Exactement. Parce que quand… Ça a plein de sens. Surtout, quand ça se dispute entre les trois, le musulman, le juif et le… Ça aborde des sujets qui viennent d'arriver. Voilà. On sait ce qui s'est passé ces dernières années, pas qu'en France. Donc… Pas tout. Mais c'est… Sans trop appuyer dessus. Sans trop faire dans le comique, donc de se moquer des événements. Mais juste en mettant en situation… Voilà. Je pense qu'on a tous vu une dispute et d'un coup, ah oui… On te sort un événement ou un truc. Non, assez, assez, assez… Enfin, une très belle histoire. Ouais. Magnifique. Coexister. Apprenons à vivre ensemble. Il faut se réveiller. La chanson… Ils ont fait une chanson pour le… Qui s'appelle « Coexister ». Voilà. Elle est magnifique. Là aussi, j'ai bien aimé la chanson « Savoir aimer » de Florent Pagny. J'ai adoré le clip. J'ai adoré le clip. Ouais, ils ont fait un clip. Bien sûr, ça reste drôle, mais magnifique. On voyait bien que les acteurs sont bien… Je trouvais que la chanson, elle allait très bien avec le groupe. Voilà. Avec le nom du groupe. Exactement. Et ça donnait vraiment un sens à part à la chanson. Oui. « Savoir aimer » ou « Savoir sourire » de Florent Pagny. « Savoir aimer ». Celle qui l'a fait dans le… Ouais, ouais. C'est « Savoir aimer » ou je ne sais plus. Franchement, c'est… Mais j'ai bien aimé le clip. D'ailleurs, au début, il se fout un peu de la gueule de ces tout nouveaux titres qui sort quand il écoute les CD dans sa voiture. Ils ont même fait un pseudo clip rap… Au moins… Voilà, exactement. Comme quoi… Non, il y a… Il y a de tout. Je… Ouais, on ne va pas spoiler, mais le… Le message du film est très intéressant, très actuel, très factuel, et… très présent, et très intelligent. Non, c'est franchement le… Ouais, une comédie française comme on ne voit pas souvent. Franchement, une comédie qui ne se fout pas de la gueule du monde, mais qui dit juste… Voilà, ouvrez les yeux, regardez et apprenez, c'est bon. Voilà. Voilà. Non, c'est… Franchement, c'est l'humour à Fabrice Eboué. J'aime bien sa patte. Et j'adore. Après qu'à ce départ, je n'ai pas vu le truc du Boswaga… Le crocodile du Boswaga. Mais ce film, j'ai vu la bande-annonce, je n'ai pas aimé. Mais ce film-là, il est magnifique. Coexister. Puis, il y a aussi un autre film qui va sortir « Épouse-moi, mon pote ». Oui, mais celui-là, il sort en novembre. En novembre, oui. Non, là, on parle de coexister. Oui, mais là, c'est bon, on a fini. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Allez voir ce film. Coexister, apprenons à vivre ensemble. Il faut se réveiller. Un film à voir. Franchement, on se marre bien à ne pas rater. C'est une bonne comédie comme on a envie de voir, franchement. Sinon, la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera « Thor Ragnarok ». Mais peut-être ce week-end, parce qu'il y a « Noc », le film avec Omar Sy. Peut-être ce week-end. Oups. Voilà. Donc, en attendant le 25 pour « Thor Ragnarok », rendez-vous pour « Noc » ou « Knok » avec Omar Sy. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Merci.